bon salut à tous des petites nouvelles du coup bah comme vous avez eu dans le titre je vais vous l'expliquer ensuite mais voilà vu la situation actuelle faut se rendre à l'évidence donc j'ai pris j'ai pris une décision je vous en parle ensuite je fais un petit retour sur sur la batterie la life pro 4 que j'avais la lithium fer phosphate que j'avais eu en test et finalement j'en suis enfin j'espère me planter mais j'en suis pas super content j'ai pas encore assez de recul là je viens de commander une nouvelle batterie baché chez my shop solaire j'ai pris la gel carbone gel plus carbone en 150 ampères 12 volts et pour avoir plus de recul parce que je pense que celle ci ben elle est pas je la trouve pas endurante donc oui on peut aller décharger presque à fond c'est c'est une des particularités du lithium mais mais voilà par rapport aux batteries gel que j'avais avant dont la victron que j'avais dans mon ancien camping car en 110 ampères mais je la trouvais plus endurante la victron que celle ci donc donc voilà donc j'ai recommandé une batterie pour pour vraiment avoir du recul et je verrai bien soit j'unirai les deux via un couple heures ou ben celle ci je la revendrai je l'avais je voulais l'offrir à à gwendal il va arriver un truc je vous mettrai ça en fin de vidéo parce que c'est pas mon genre de faire pleurer dans les vidéos et de faire les vignettes putaclic donc voilà si d'ailleurs regarder jusqu'à la fin de la vidéo et vous verrez voilà je voulais je voulais lui lui offrir mais bon il change de projet et du coup du coup ben je l'ai mis en vente je vais je vais essayer de la revendre la moitié de son prix après voilà je vais voir vraiment avec le recul que j'aurai sur l'autre donc balaise annonce du froid du coup ça va être le meilleur moyen de de la tester complètement donc ça fait un beau bébé donc on repart sur une grosse batterie de soit presque 60 kg je crois donc c'est pour ça que j'étais passé à la live po 4 parce qu'elle en fait que 20 mais voilà on va se rendre à l'évidence bah tant pis je préfère perdre un petit peu en poids mais gagner en autonomie du coup j'ai tout remanché dessus ça ça va assez vite pour ce qui est du chauffage c'est toujours parfait franchement je en termes de régulation de de chauffe de débit de bruit et tout là ça y est j'ai trouvé j'ai trouvé le bon équilibre donc là il indique la température moteur intérieur 18 degrés 16 programmés et puis la tension de la batterie et voilà le code erreur c'est la température interne au corps de chauffe en fait donc franchement il est super moi je vous le recommande je mets plus beaucoup de liens dans la description je vais mettre que les principaux les les principales choses que j'ai la caméra de recul aussi donc je voulais en parler toute façon la effet noir dehors ça sert à rien mais toujours au top franchement donc c'était la pipeur pareil je vous remettrai le lien dans la description il ya un petit code promo aussi et donc c'est aller en wifi et tout mais franchement c'est vraiment parfait c'est ça marche super bien il ya juste à brancher ou mettre votre marche arrière et ça s'allume c'est vraiment le top pareil je me suis acheté un écran d'ordinateur donc voilà je suis en train de regarder une série et j'ai acheté un écran incurvé qui est vraiment pas mal avec une barre de son et puis le bras en haut qui se retire donc voilà donc c'est vachement pratique pour arranger un peu moins pour la remettre à une main voilà et j'ai gardé les inserts pour mon support d'ordinateur comme ça je peux mettre soit la télé soit l'ordinateur je me suis acheté une clé alors je sais plus comment ça s'appelle c'est la clé amazon pareil je vous mettrai ça dans la description et c'est parfait donc là dessus vous pouvez choisir tous vos programmes je sais pas si la télécommande là quelque part allez là mais vous avez youtube prime vidéo netflix je me suis pris un compte netflix pareil je vais vous expliquer ensuite pourquoi c'est pas mon genre de prendre ce genre de truc là mais voilà youtube enfin voilà il ya vraiment pas mal d'applications et puis c'est pas mal et avec mon partage de connexion soit avec mon téléphone ou avec ma ma petite box manette guire à l'aller débrancher les débrancher je ne sais même plus où aller la batterie elle est là je ne sais plus aller là donc elle est là toujours au top là j'économise comme je suis chez free et que je suis en illimité 4g je suis un petit partage de connexion avec mon téléphone comme c'est un écran de pc il n'y a pas d'enceinte donc soit je mets la grosse enceinte qui est là la jbl pareil celle là franchement c'est c'est vraiment le top sauf que quand je suis il ya beaucoup de camping-car à côté ou qu'enfin dès qu'il ya un camping-car à côté je la mets plus pour respecter les gens donc je me suis acheté une petite barre de son qui est là on la voit pas trop j'ai laissé ma torche en dessous voilà il y avait vraiment pas mal aller il ya le réglage du volume qui est juste là là où c'est que samsung en dessous pareil c'est ça se branche en usb et puis en jack 3.5 donc ça consomme rien en énergie puis le son bon voilà c'est là c'est juste fait pour être écouté et franchement c'est au lit que vous avez l'écran comme ça franchement c'est vrai c'est vraiment parfait donc donc voilà pour un petit peu l'avant l'avancement que j'ai fait voilà donc c'est un petit peu tout ce que j'ai amélioré je réfléchis mais salle de bain non bah toujours pareil toujours avec la bouche de chauffage et la douche solaire de chez décathlon tac 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 c'est tout non c'est tout ici c'est tout et après devant devant c'est tout donc donc voilà donc je vous en dirai un peu plus sur sur la batterie mais mais voilà je je pense que ouais elle se décharge quand même enfin je trouve un petit peu vite donc à suivre après voilà jamais une décharge profonde et puis on verra bien si j'arrive à la vendre ou pas pour me rembourser de celle ci puisque l'autre je l'avais je l'avais revendu à gwendal pour ceux qui se souviennent ma première commande que j'avais fait chez chez myshop solaire comme j'avais eu celle ci en test je me suis dit bon ben normalement ça va être le top et je vais revendre l'autre et du coup l'autre elle a brûlé donc bon je vous fais plus attendre je vous mets une petite vidéo d'ailleurs donc voilà donc ben c'est triste c'est triste si vous pouvez il voilà on demande rien vous pouvez juste mettre un petit message pour lui ça lui fera plaisir il va lire il va lire les commentaires ça va lui faire plaisir et puis voilà il repart sur un autre projet donc donc voilà bref peu importe donc c'est pour ça que la batterie pour l'instant il en veut pas parce qu'il en aura pas besoin et puis du coup l'autre batterie à la brûlée elle était toute neuve et c'est dommage à la brûlée en fait c'est la voiture qui était stationnée à côté qui a pris feu et du coup ça a mis le feu au camping car donc voilà donc l'importance d'avoir aussi le maximum en assurance parce que là c'était sa maison et du coup hyper tout hyper tout bon bref on va changer de conversation comme vous l'avez vu dans le titre ben voilà je me je vais arrêter de voyager pour le moment parce que bah pendant confinement je trouve que à part rouler brûler du gasoil et puis se promener mais il n'y a pas grand chose à visiter puisque tout est fermé il n'y a aucune vie c'est vraiment triste donc j'ai décidé de travailler donc j'ai trouvé un boulot là normalement pour 18 mois en intérim et puis voilà on verra l'année prochaine mais mettre le maximum d'argent de côté pourquoi pas à changer le camping car pour trouver un modèle avec une soute où on peut mettre une 125 en dessous donc pas trop gros parce que là celui là je l'aime bien parce que je suis je suis pas en surcharge ni quoi que ce soit je suis à 3 tonnes là je dois être à 3 tonnes 3 donc peut-être un petit peu plus avec cette nouvelle batterie là mais mais on n'en est pas loin donc donc voilà donc je pense que je vais travailler pendant un an et demi et puis mettre le maximum d'argent de côté et puis comme ça on va pouvoir préparer toute autre chose l'année prochaine soit aménager un fourgon soit soit un camping car avec une soupe pour enfin en tout cas même si c'est un fourgon c'est pour mettre une 125 sous lit à l'arrière donc il y a des petites 125 qui existent qui sont pas trop mal pour bouger pour visiter pour puis pareil pourquoi pas faire des missions intérim à gauche à droite pour pour travailler pour garder un lien social aussi avec les gens donc donc voilà c'était pour vous donner un petit peu des nouvelles parce que c'est vrai que j'ai longtemps réfléchi ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo et tout j'avais pas je vais pas donner de nouvelles et je pense que c'est la meilleure des solutions en tout cas pour moi et puis à la suite on verra bien donc je vais je vais faire un petit peu d'année encore deux mois dans le dans le camping car et puis et puis on verra on verra bien si je si je m'aménage un autre camping car si enfin je m'aménage à un autre fourgon si je me prends un camping car voilà ce qui m'ennuie c'est que tous ceux que j'ai vu c'est souvent des intégraux et puis ben ils sont déjà presque au maximum de la charge donc moi ça m'intéresse pas du tout donc pourquoi pas après si vous connaissez un modèle qui est assez léger avec une grande soute que généralement les grandes souties ils ont de la capucine ou c'est des intégraux donc moi ça me ça me plaît pas forcément je préférais en profiler mais voilà un profilé avec une grande soute en dessous on peut mettre une petite moto et puis en quatre places minimum c'est parfait bon bref voilà on arrive aux dix mille abonnés alors c'est pareil je voulais faire une faq alors je sais pas pour les dix mille si vous avez des questions posez les je verrai je verrai pour répondre en vidéo mais voilà les vidéos seront plus la priorité là je ferai du je serai un recul par rapport à la batterie à la batterie gel plan carbone ce sera la prochaine vidéo d'ailleurs parce que je vais vite le voir les annonces du froid annonce de la neige après le reste mal confinement voilà je vais pas vous vous ferai visiter peut-être des petits coins dans le ménéloir pour bouger le week-end mais mais voilà la semaine je pense que je vais je vais je vais arrêter tourner en rond et puis on va aller bosser un petit peu et puis mettre de côté et sentir utile parce que c'est vrai que en deuxième confinement là ça n'a pas été ça n'a pas été top voilà donc bah toujours super content voilà je le répète mais le chauffage franchement c'est parfait ça consomme la quasi plus rien vraiment plus grand chose il tourne au minimum bon bah là il va annoncer du froid donc il risque de chauffer un petit peu plus de remonter un peu plus en température ah oui c'est pareil j'avais mis j'ai changé j'ai changé la durite qui avait donc j'ai racheté de la durite celle là j'ai racheté celle ci elles sont hyper hyper renforcée et tissé au dessus sont bien protégés c'était 10 euros le mètre j'en ai pris 5 mètres donc 50 balles parce que là celle ci c'est les neufs qui sont fournis avec mais c'est vraiment je sais plus à quel endroit je mets en poste je vais essayer de retrouver l'endroit je sais pas si on va bien voir hop non on va pas voir mais mais celle ci on voit déjà que c'est un petit peu un petit peu craqué donc donc voilà donc c'est celui ci de prise d'air et tout mais sinon avec ces durites là franchement c'est parfait c'est le top ça chauffe super bien j'en suis super super content et du coup je revends mon ancien si ça intéresse quelqu'un il n'a pas beaucoup tourné voilà je revends de ça je sais pas ça peut dépanner quelqu'un je revends ça pas trop cher donc si vous êtes dans le ménéloir ou pas très loin et que vous passez dans le ménéloir vous en cherchez un et ben et ben voilà je je revends vraiment pas trop cher voilà voilà bon ben je vous dis à plus tard donc voilà hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions sur sur plein de choses je sais que voilà je reçois encore plein de mails pareil il y a pas mal de mails où j'ai pas répondu mais pour noël on me demandait un lien paypal on me demandait mon adresse pour m'envoyer des colis et tout donc non c'est super gentil mais j'ai besoin de rien du tout donc je vous remercie tous et toutes et désolé à ceux que j'ai pas répondu mais mais voilà j'ai besoin de rien et sympa comme ça c'est très bien et puis oubliez pas de mettre un petit message pour pour gwendal il y tous les commentaires il a besoin de rien il veut pas de sous il veut rien du tout voilà juste quelques petits messages c'est arrivé cette nuit donc c'est arrivé dans la nuit de dimanche à lundi là on est lundi soir donc voilà j'ai mis un petit mot sur la page facebook ça lui a fait plaisir il a reçu pas mal de messages c'est là voilà ça l'a affecté pas mal et je pense que ça lui fera plaisir si vous lui pensez à lui à travers cette vidéo voilà allez je vous remercie allez salut vous Sous-titrage ST' 501 ... 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